Vous êtes sans doute déjà passé par là, mais rien n'a attiré votre attention. Normal, car ce n'est que depuis quelques heures que cette œuvre est placée ici, en plein centre-ville, tout juste en face du palais présidentiel, on parle de la Concorde. Lorsqu'on parle de la Concorde, la Concorde est la symbiose qui unit toutes les idées et pensées que les fils et filles de ce pays ont eues pour l'avenir de notre pays. Le premier est que le président Léomba, qui est le père de la nation, nous parle d'un Gabon d'abord. Et le deuxième message qui nous a été adressé par le président Omar Bongo est de dire que le Gabon et le peuple gabonais doivent s'unir ensemble, main dans la main, dans la paix et dans le travail pour faire en sorte que le Gabon devienne une terre d'accueil pour l'ensemble de l'humanité. Le troisième message qui nous a été adressé par ma mère Rose Francine Rongombe a été de valoriser la jeunesse gabonaise. Et en quatrième position, le président Ali Bongo Ndimba, dans son message, parle de l'industrialisation du Gabon. Et notre nouveau papa, le président Brice Clotaire Olingui, nous parle d'un essor vers la félicité. Une œuvre d'art qui est la représentation du travail accompli depuis les années 60 avec le père de l'indépendance, le président Léomba, jusqu'à cette année 2024 avec le président de la transition, le général Brice Clotaire Olingui Nguema. Sur cette œuvre, nous avons présenté les amoireries des neuf provinces du Gabon. Vous avez ici les logos des corps de défense et de sécurité. Nous avons en bas l'hymne national de la République gabonaise qui a été travaillé et écrit sur la pierre d'Embigu. Vous avez le drapeau qui fait les couleurs de notre belle nation. Vous avez la carte du Gabon qui fait la délimitation du territoire gabonais. Vous avez le sceau, donc la maternité allaitante. Et nous avons les amoireries provincieuses des neuf mairies du Gabon. Et nous avons aussi les masques des différentes provinces de notre pays, le Gabon. Et vous allez voir sur le socle, nous avons mis des symboles auxquels vous retrouvez la torche indigène, vous retrouvez une chaise, vous retrouvez la cithare et l'ombête. Huit mois de travail auront été nécessaires aux sculpteurs, regroupés au sein du collectif des artisans des provinces de l'Estuaire et du Moyen-Ogoué, qui exploitent la pierre d'Embigu depuis 24 ans maintenant, pour offrir ce rendu. Un véritable chef-d'oeuvre artistique, mais lourd de symboles. Donc l'heure a sonné pour que le président Léomba, Omar Bongo, Mama Rongombe, le président Ali et monsieur le président Oligi intègrent maintenant cette oeuvre d'art à la présidence de la République pour le bien de la nation gabonaise. Voilà, on parle de la réappropriation des matières premières gabonaises. C'est d'ailleurs tout le sens accordé à travers la réalisation de ce chef-d'oeuvre artistique qui, comme nous l'avons dit, est le fruit de la réflexion d'un collectif des artisans du Gabon. Bonne fête du drapeau chez vous.